Deux de ses meilleurs experts, Al Harper et Tim Palmbach, ont examiné des centaines de blessures par balle, souvent plus récentes que celles du Pérou. Les deux scientifiques arrivent peu de temps après à Lima. Ils n'ont pas pu résister à la tentation d'examiner ce qui pourrait être la première blessure par balle en Amérique. Docteur Koch ? Bonjour. Bienvenue. Je suis Albert Harper. Bonjour. Enchanté. Voici le labo. C'est ici. Entrez. Très intéressant. Le laboratoire de Guillermo Koch contient les vestiges de plus de 3000 sépultures incas. Les travaux sur cette fabuleuse collection de momies et de squelettes sont provisoirement interrompus, car Mochito et ses compagnons occupent désormais le devant de la scène. Al Harper et Tim Palmbach examinent immédiatement la blessure qui, selon Melissa Murphy, aurait été provoquée par une balle. C'est très intéressant, regarde. On dirait qu'il y a deux entrées différentes. On a un angle d'impact de 30 à 45 degrés. C'est entré avec cet angle-là. L'énergie a dû être assez forte pour transpercer le crâne, mais pas assez pour briser cette partie-là. Une arme de poing moderne, avec une énergie d'environ 2000 joules, ça ne produirait pas ce bouchon osseux. Il n'y a pas eu de fragmentation. Non, il serait complètement fragmenté. La balle aurait juste percé un trou dans l'os et il l'aurait fracassé en le traversant. Ce n'est pas le cas ici. Ce bouchon osseux intact prouve que l'impact était bien moins puissant qu'avec n'importe quelle arme moderne. Mais il pourrait bien correspondre à l'impact beaucoup plus faible d'une arquebuse du XVIe siècle. D'autant plus qu'il présente une trace concave très évocatrice d'une balle d'arquebuse. Sous-titrage Société Radio-Canada